Maillot blanc et bleu en tête du Women's Tour de Grande-Bretagne, Victory Gilman, ou plutôt son avatar. La cycliste de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope n'est pas en Angleterre, mais dans sa cour, sur un home trainer connecté à une plateforme. Un simulateur qui retranscrit la difficulté du parcours en variant la résistance du vélo. 35 km de course virtuelle, mais une heure d'effort bien réelle. Généralement, ça part à bloc, un peu comme en cyclocross. C'est à fond, donc on peut lâcher dès le début, en fait. Donc c'est pas... Ouais, c'est un petit peu bizarre. Ça s'apparente aussi un petit peu à un chrono, parce que sur une heure, on peut être toujours à fond. Cette course virtuelle, c'est l'occasion pour elle de retrouver la compétition. Plus de 4 mois après sa grave blessure en Australie. Une chute collective la projette contre un rail de sécurité. Son rein gauche est touché. La 1re analyse d'urine, c'était vraiment très, très mauvais. Il y avait beaucoup de sang, donc c'est pour ça qu'ils ont parlé de l'enlever, le rein. Donc pendant 4 jours, je suis restée au lit et à rien faire. Donc c'était un petit peu dur, mais au final, j'ai évité l'opération. Donc c'est une bonne chose. 5 jours d'hôpital au total, un rapatriement en avion repoussé pour éviter un risque d'éclatement de son rein. Une période difficile pour elle et ses proches. C'est toujours compliqué, mais je sais que la victoire, c'est une battante. Je ne m'inquiétais pas pour elle. C'était plus pour elle, son état d'esprit et sa motivation peut être impactée. C'est la première course de la saison. Quand on tombe, on se dit, est-ce que je vais pouvoir atteindre mon niveau courant l'été ? Finalement, il y a eu cet épisode du Covid qui a remis un petit peu tout le monde à zéro. Après 2 mois de rééducation et 3 de préparation, la cycliste originaire d'Angoulême semble prête à retrouver la compétition. Traditionnelle cette fois. Là, je voyais mon compteur. Je fais des pulses et des watts que je ne ferais pas à l'entraînement. C'est sûr que ça nous entraîne à pousser nos limites. Donc c'est quand même intéressant. Victory Gilman a encore un mois pour peaufiner sa préparation avant la reprise en Espagne, si les conditions sanitaires le permettent. La vice-championne de France 2019 pourra ensuite se concentrer sur son objectif de la saison, remporter le maillot tricolore en août en Bretagne.